Musique 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 Bonsoir, oui. Monsieur le Président, merci pour la réception à côté de ces nombreuses occupations, vous accordez du temps à cet entretien. La toute première question qui me vient à l'esprit, c'est votre participation à ce dialogue dit national et sans tabou, initié par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba. On peut avoir quelque peu les mobiles qui vous ont poussé à y prendre part. D'abord, merci pour votre opportunité que vous m'offrez pour répondre à certaines questions d'actualité. Je suis membre de la majorité, je suis le porte-parole de cette majorité et le chef de la majorité convoque un dialogue. Il est donc naturel que le porte-parole de la majorité, le BDC membre de la majorité, prenne part au dialogue convoqué par son chef, le chef de la majorité, qui est le président de la République. Donc, le premier mobile, c'est d'abord, il faut respecter son chef, c'est la raison pour laquelle nous avons pris part. Le deuxième mobile, c'est que le dialogue est dans nos us et coutumes un élément fondamental pour la vie de toute société. Donc, les habitants d'une même nation, d'un même village, sont appelés de temps en temps pour le bon vivre ensemble, de communiquer, de dialoguer, d'échanger. Et c'est de la discussion que jaillit très souvent la lumière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et on va essayer d'avancer en tant que président, co-vice-président, co-vice-président de l'envoi, le ministre de la Suisse. Alors, comment avez-vous vécu cette recommence qui a d'avancer toutes les forces de la nation ? Ce dialogue voulu par le président de la République, un dialogue ouvert, sans discrimination aucune, un dialogue sans tabou, a permis aux participants, donc, de deux phases, parce qu'il faut reconnaître qu'après la phase préparatoire, il y a eu dans ce dialogue politique deux grandes phases. La phase citoyenne qui a été l'opportunité ou l'occasion de voir la société civile formuler des vœux les plus forts pour construire un Gabon fort, un Gabon équilibré, un Gabon meilleur. Il y a aussi eu la phase politique où il y a eu l'opposition et la majorité en face pour discuter de toutes les questions qui minent au quotidien la vie des Gabonais. Et le mot des décisions choisi, ce n'était pas le vote, c'était le consensus. Donc, le dialogue est le fruit du consensus des opposants et de la majorité, donc, des deux parties qui ont pris part à ce dialogue sans tabou, en s'inspirant des éléments de la phase citoyenne. Donc, c'était le consensus et le protocole d'accord qui a été signé, donc, c'est le consensus. Vous savez que dans un dialogue, chacun vient avec ses positions, chacun a un rêve bien particulier. Malheureusement, vous pouvez avoir une position. C'est dans l'ensemble, dans la discussion, c'est la force des arguments qui amène à ce que l'on adopte telle ou telle position consensuelle pour faire avancer le pays. C'est ce qui s'est donc passé au dialogue. Tous les participants, chacun venait avec ses idées et les idées rétenues, c'était des idées consensuelles. Et ces idées consensuelles ont donné lieu à un protocole d'accord qui a été signé et qui sera le plus rapidement possible, donc, appliqué par toutes les parties prenantes. Appliquez-vous à toutes les parties prenantes ? Personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces idées ? Vous avez une anecdote ? Non, non. Je vais vous dire, ce qui m'a touché, c'était de voir des Gabonais qui, d'une manière ou d'une autre, ne pensaient pas de la même manière, mais qui ont fini par s'accorder sur des choses essentielles. Je prends, par exemple, le vote à deux tours, c'est un élément essentiel. Je prends, par exemple, la mort de la Sénap, où désormais la Sénap ne va plus exister, au bénéfice du centre Gabonais des élections, où maintenant la Cour consonnaire ne va plus nommer le responsable qui organise les élections. Ça va être maintenant une élection pour désigner la personnalité sur la base d'une liste d'aptitudes. Donc, cette commission qui sera organisée de manière paritaire aux positions majorité. Ils vont donc passer au vote pour désigner le monsieur ou la dame qui va pouvoir animer cette structure. Je pense au fait que, désormais, au niveau du CNC, nous devons avoir non seulement une institution qui deviendra une haute autorité des régulations, mais qui sortira de la constitution comme institution constitutionnelle. Et qu'à l'intérieur, il y a quand même trois membres du CNC qui viendront de vous, pas forcément désigné par le président de la République ou le Parlement, mais que vous allez désormais élire trois de vos confrères pour accéder au Conseil national de la communication. Quand je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais se sont accordés, même si moi, je ne suis pas pour, je vais vous dire, mais on s'aligne sur la décision de tout le monde. Les Gabonais, à 18 ans, peuvent créer leur parti politique. À 18 ans, ils peuvent être candidats aux élections présidentielles. À 100 ans, ils peuvent créer leur parti politique. Ils peuvent être candidats aux élections présidentielles. C'est quand même des consensus que je trouve très, 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 très fort. Et nous avons mis un accent important sur la relance de l'économie. Nous avons mis un accent important sur la relance de notre culture avec les langues nationales. Je crois que ce dialogue a été, pour moi, une expérience vraiment que j'aurais souhaité que beaucoup des Gabonais essayent de vivre. Et je suis aussi de ceux qui pensent que le dialogue d'Agondje est un grand dialogue, mais le dialogue, pour moi, doit rester un dialogue permanent, à des échelles peut-être plus bas. Et je pense aussi que ce dialogue d'Agondje va donner la possibilité du Gabon d'améliorer plusieurs choses. Déjà, l'amélioration de la transparence dans les élections dans notre pays. Vous avez connu un peu dans la prochaine question, vous devez intervenir en citant même ces gouvernements de résolution qui sont allés de suite à cette harmonie d'Agondje. Alors, avec votre permission, monsieur le président, nous avons allé lieu à ce rapport. Est-ce que vous êtes totalement satisfait de ces travaux ? Je salue le dialogue. Je salue le protocole d'accord. Mais ma nature est une nature où je ne suis jamais satisfait. C'est la raison pour laquelle je dis que le dialogue, le protocole d'accord, c'est une œuvre humaine. Cette œuvre humaine, à temps opportun, les humains vont pouvoir améliorer ce qui a été fait. Mais pour l'instant, nous sommes à l'heure où il faut appliquer déjà ce protocole d'accord. Et puis, on va voir, à l'épreuve de l'action, ce qui est corrigeable ou pas, mais toute œuvre humaine ne peut pas être une œuvre parfaite. Donc, je ne peux pas me dire, je suis satisfait de ce qui s'est passé en Agondje. Je dis, je salue ce qui s'est passé en Agondje. Je salue le protocole d'accord. Je salue l'initiative du président de la République. Je salue même tous ceux qui ont participé. Mais c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine reste toujours une œuvre humaine. C'est toujours une œuvre qu'il faut améliorer au fil des temps. Mais pour l'instant, l'heure est à l'application de ce protocole d'accord. Et dans les médias, je pense à des organes qui vont pouvoir appliquer ces accords d'une part ou aux organes qui vont pouvoir suivre ces accords. C'est ça, c'est l'heure du moment. Maintenant, je dis, c'est ma position, je dis que le dialogue d'Agondje, c'est derrière nous. Le dialogue d'Agondje est un grand dialogue, mais le dialogue doit être permanent. Et je profite par votre télévision de dire qu'un vrai pédégiste ou un vrai membre de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence ne peut pas dire que le dialogue est fini. Et donc, je dis tout simplement, je le répète, je dis, je profite de votre télévision pour dire qu'un vrai pédégiste, un vrai membre de la majorité ne peut pas dire que, puisque l'Agondje est terminé, on ne peut plus dialoguer. Ça, je pense tout simplement que, par rapport au pédégiste, c'est le dialogue, la tolérance et la paix, ce triptyque qui est l'esprit fondamental, donc, de base de la vie du PDG. Le PDG est la locomotive de la majorité. Donc, le dialogue doit être un dialogue permanent, allant dans la tolérance, ça veut dire l'acceptation de l'autre dans la différence. L'acceptation de l'autre dans la différence, ça veut dire que nous créons les conditions de paix, parce qu'on accepte l'autre dans sa différence. Donc, en ce moment-là, nous créons des conditions, des éléments de mieux vivre ensemble, tout simplement. Voilà, donc, nous vous suivons ce temps que je tiens, peu en peu, qui va vers le second terme. Monsieur le Président, on vous a vu vraiment, d'une manière active, dans ces différents travaux, à proposer au niveau de la nationalité, marquer de ça, monsieur le Président, de sortir de ce dialogue, par rapport à son protocole, d'un accord qui est engagé. Il faut juste qu'à l'impression d'abandonner, il est quelque chose de déçu, il est différent de la résolution, et il est certain de nous, il est à peur, on va croire à cette éducation. Alors, quels que soient les accords qu'on aurait pu avoir, il devait toujours avoir trois camps. Le camp de ceux qui estiment que tout est bon. Le deuxième camp, c'est le camp de ceux qui estiment que tout est mauvais. Et le troisième camp, c'est sceptique, des neutres. Donc, quel que soit ce qu'on devait faire, on ne devait jamais empêcher les trois camps. Mais je suis de ceux qui pensent que le dialogue n'est pas au-dessus du Président de la République. Le Président de la République, nous avons fait notre dialogue, initié par lui, nous avons un protocole d'accord opposition-majorité, nous avons rémis les conclusions au Président de la République, nous souhaitons que le Président de la République applique ces accords, il a promis lui-même qu'il va pouvoir les appliquer, mais moi, en tant que porte-parole de la majorité, en tant que chef d'un parti politique membre de la majorité, j'estime que le Président a le pouvoir d'aller plus loin lui-même sur certaines questions, sans forcément se limiter au protocole d'accord. Je pense que le Président de la République est le Président de la République, c'est lui qui a la confiance des Gabonins, il peut décider que vous avez décidé de donner au peuple gabonin 2 kg de riz, mais moi, j'ai décidé en tant que Président de donner au peuple gabonais 10 kg au lieu de 2 kg de riz, donc il a la possibilité, lui, en tant que chef de l'État, d'aller plus loin, et je pense que le chef de l'État, sans doute, à tant opportun, il ira plus loin que ces accords, parce que je n'ai pas de doute de croire que le Président de la République sera loin de sa promesse. Lors de son arrivée au Semaine de l'État en 2009, il l'a dit, je serai heureux lorsque les Gabonais seront heureux, alors, si les Gabonais ne sont pas encore heureux, le Président de la République va se battre matin, midi et soir pour chercher à ce qu'il soit lui heureux, alors que pour qu'il soit lui heureux, la condition sine qua non, c'est que le peuple gabonais doit être heureux. Donc, si les Gabonais ne sont pas encore très heureux vis-à-vis de ce dialogue, il n'y a pas de raison pour moi de douter que le Président de la République va chercher des voies et moyens pour faire en sorte que les Gabonais soient heureux. En tant que porte-parole de la majorité pour l'émergence, mais également au co-vice-président des différents travaux qui se sont déroulés au stade d'Angonje, votre sentiment par rapport à ce qui s'est déroulé, on a vu toutes les forces vives se réunir au sein du stade d'Angonje pour ce dialogue dit national et sans tabou. Comment vous êtes trouvés parmi tous ces hommes et ces femmes, filles et fils du Gabon ? Lorsque j'ai cité les éléments qui m'ont touché lors du conclave d'Angonje, j'avais oublié un élément important qui m'avait fortement marqué, le fait que nous nous sommes battus pour tuer le Sénat et que le consensus a voulu le maintien du Sénat et la réduction du nombre des sénateurs. Et désormais, il y aura donc au Parlement moins de parlementaires par rapport au nombre actuel. De toutes les manières, le Parlement aujourd'hui, il y a 222... Les accords, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que quand nous sommes accordés, c'est qu'on applique. Donc il n'y a pas de débat particulier. Ce que vous voyez un peu, aujourd'hui, il y a 222 parlementaires. Demain, à cause de ces accords, il y aura moins de parlementaires dans la République gabonaise et les parlementaires actuels n'ont pas besoin de discuter sur les bases des accords politiques qui ont été menés à un niveau assez important de la République. Ces accords ne sont pas discutables, ce sont des accords applicables et imposables à tous. Donc, que les gens soient contents ou pas contents, c'est ce qu'on va pouvoir appliquer. C'est le consensus de la majorité et de l'opposition. Maintenant, pour revenir à votre question, je dis tout simplement que le temps est arrivé. Tout simplement pour que les autorités les plus importantes de cette nation mettent en valeur, en application, les accords de ce dialogue politique. Accords obtenus par un consensus. Alors, le consensus est le chemin qui ouvre vers la voie de la paix. Alors, M. le Président, à vous entendre, est-ce que vous avez cette certitude que ces accords seront appliqués à... Comment dire ? 100% ? Vous avez cette certitude ? Vous vous en doutez ? Vous vous en doutez ? De la capacité du gouvernement ou du comité de suivi qui sera mis en place ? Mais d'accord, vous vous en doutez ? Je pense tout simplement, écoutez, le comité de suivi n'est pas mis en place. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas juger ce qui n'existe pas. Le gouvernement non plus n'est pas mis en place. Vous ne pouvez pas juger, pour l'instant, ce qui n'existe pas. Je dis tout simplement, il y a un accord qui a été obtenu de manière consensuelle. Cet accord sera appliqué par tout le monde pour que le Gabon, Pétapéti, aille de l'avant. Alors, il y a quelques mois de cela, une vente de position, et des émissions, sinon non, grâce au dialogue politique, suite à des sorties, certains partis de l'opposition éveillés, aillés, les sous-jambés, les présidents de la République, les sous-jambés, s'assoient, les abogus, les droits, ou les chapelles, les droits de l'appartement, nous devons attaquer maintenant à la paix de ces barrières de la politique. Ça, c'est leur point de vue. Nous sommes en politique, nous pouvons être décis à moi, c'est-à-dire que deux frères collés, mais avec des cerveaux différents, et pensés donc différemment. Moi, je suis de ceux qui pensent que le président de la République gabonaise est le président de tous les Gabonais. Ali Bongo Ndimba est le président de Mavioga, Ali Bongo Ndimba est le président de Ping, Ali Bongo Ndimba et le président de tous ceux qui sont dans l'opposition, comme il est président de tous ceux qui sont dans la majorité, tant des plaies ou des traiteurs. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, et le président de la République, en Afrique, en pays bantou, se comportent comme un père de famille. Que l'enfant soit agité ou pas, à un moment donné, il faut savoir s'asseoir avec son enfant, discuter, recadrer, et aider, pourquoi pas, cet enfant, à changer. Donc, je suis de ceux qui pensent que le président de la République et en même temps le président, malheureusement pour ceux qui pensent au contraire, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, est le président du Parti démocratique gabonais et la dévise, c'est dialogue, tolérance et paix. Moi, ma vie, je suis de ceux qui pensent. Je dis, je ne suis pas favorable à un troisième dialogue. Je suis favorable à un dialogue permanent, mais pas sous le format d'Angonje. Je suis favorable à un dialogue, à des rencontres bilatérales entre le président de la République et toutes les forces vives de la nation selon les cas, au cas par cas ou selon les sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République peut discuter avec la cité civile, une frange de la cité civile sur des questions brûlantes de l'heure. Demain, le chef d'État peut discuter avec les confessions religieuses sur des questions brûlantes de l'heure. Après-demain, le président de la République peut discuter avec Ping sur des questions brûlantes de l'heure. Donc, je suis pour des rencontres bilatérales. Je suis pour un dialogue permanent. Il n'est pas question que le président de la République se ferme ou se renferme sur lui-même. Bien au contraire, il doit s'ouvrir à tous les Gabonins parce qu'il est le père de tous les Gabonins, parce qu'il est le président de tous les Gabonins. Ça, c'est mon point de vue. Je persiste et signe qu'au PDG, comme à la majorité, le PDG, la locomotive de la majorité, c'est le dialogue, c'est la tolérance et la paix. Donc, je ne suis jamais contre un dialogue. Je dis, oui, non au troisième dialogue voulu par ceux qui veulent le dialogue. Mais je veux un dialogue permanent, moi. Je veux que, quand cela est nécessaire, le président de la République discute directement avec toutes les forces vives de la nation ou avec ses compatriotes, sans intermédiaires, parce que les intermédiaires participent parfois à tuer le Gabon, les intermédiaires participent à mentir le chef de l'État, les intermédiaires participent toujours à détourner le chef de l'État de la réalité. Donc, il est bon que le chef de l'État discute de temps en temps directement, sans intermédiaire, avec les différentes forces vives de la nation. C'est mon point de vue. Je l'assume. Et je pense que le chef de l'État connaît, à ce qui me concerne, connaît que c'est mon point de vue. Sur cette question, il doit s'ouvrir à tous les Gabonins. Et puis, comme les autres, je dis non au troisième dialogue, au format d'Angonje, mais oui, à un dialogue permanent et à des rencontres bilatérales avec toutes les forces vives de la nation, y compris Ping et ses amis. Merci, M. le Président. Nous arrivons complètement au terme de cette pour les différentes occupations. Y a-t-il eu un point qu'on a voulu en parler pour cette rédition ? Je préfère ne rien ajouter pour me permettre de venir parler prochainement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501